futur pinball alors je vais ouvrir bam parce que moi j'ai installé bam et futur pinball ce qui vous permet de régler toutes les tables d'un seul coup faites vous régler la largeur d'une table de votre playfield etc et ça marche sur toutes les tables quand vous en avez 300 c'est bien pratique parce que quand il faut vous taper toutes les tables d'une par une franchement c'est pas marrant donc voilà donc là dans futur pinball il va falloir donc bam lance futur pinball en fait avec ses options donc là il va falloir aller dans préférence vidéo donc là vous allez cliquer sur playfield si vous avez un deuxième écran pour le backglass vous allez cliquer sur use second monitor for backbox ok donc vous cliquez sur playfield vous mettez le playfield sur l'écran 1 vous rentrez la définition de votre playfield vous cliquez sur full screen et arcade mode si vous avez un pin cab et widescreen ok vous tournez la rotation de l'écran à 270 degrés et voilà si vous pouvez activer vertical sync si ça rame un petit peu ça limite le fps à 60 images par seconde et ça peut régler certains problèmes voilà pour régler le backglass vous allez mettre votre backglass sur écran 2 ok donc résolution 1280 par 1024 c'est le mien mais vous pouvez mettre le vôtre pareil full screen arcade mode par contre moi c'est un 4 tiers ok d'ailleurs je crois que c'est que 4 tiers sur future pinball et vous n'avez rien d'autre à toucher pour le réglage dans future pinball par contre après il vous reste un dernier truc à régler c'est le futur dmd donc le futur dmd faudra l'installer il ya un tuto qui est fait pour ça donc là je vais danser un futur pinball donc moi il est dans games future pinball voilà et donc là il ya un truc qui s'appelle futur dmd que j'ai que je suis venu coller dans le répertoire et donc en fait moi mon futur dmd sur mon là comme j'ai qu'un qu'un deuxième écran j'ai pas de troisième écran je suis venu le placer en petit là au milieu mais en fait il suffit de cliquer dessus et de le déplacer c'est pas un problème vous pouvez le déplacer sinon pour lui redonner une taille qui convient à celle que vous désirez vous cliquez sur resize weave aspect ratio voilà et donc là vous avez un dmd que vous pouvez venir ah non c'est pas aspect ratio c'est weave stretch voilà stretch et donc du coup vous avez la petite flèche dans le coin et puis moi je vais pas m'amuser à le déréglé mais vous pouvez du coup tirer dessus et lui donner la taille que vous voulez c'est aussi simple que ça le futur dmd franchement c'est très très simple à régler ok sur future pinball c'est quand même relativement important en fait ça c'est le dmd qui vient normalement ici voilà donc oui si je sais plus trop non il est ici donc ce dmd en fait si vous en voulez pas parce que vous travaillez avec futur dmd parce que vous avez un trois écrans il faut juste le sortir du cadre mais c'est important de pas le supprimer parce que si vous supprimez et ben le futur dmd il trouvera pas le dmd de référence parce qu'en fait le futur dmd il fait que copier ce qu'il ya dans le vrai dmd voilà donc c'est normal que dans beaucoup de tables en fait si vous les avez chopé à droite à gauche et ben le dmd original il soit sorti alors ce dmd généralement on le voit directement sur la table assez rarement sur le bac glace en mode en mode traditionnel donc mais dans tous les cas c'est ici qu'il faudra aller pour pouvoir le supprimer le virer du cadre que vous voyez là quoi ok donc c'est le dernier la dernière petite chose importante surtout ne le supprimez pas sinon la table elle marche plus vous n'aurez plus de dmd du tout quoi bon alors pour futur pinball une fois que vous avez lancé lancé une table au niveau des réglages des écrans ben bien entendu votre playfield ne sera pas placé comme il faut et votre bac glace ne sera pas placé comme il faut je parle pas du vrai dmd puisque lui le vrai dmd lui il sera il sera lancé via futur dmd et je vous ai déjà montré comment ça fonctionne donc globalement si vous lancez avec le point exé de futur pinball directement vous avez un menu spécifique et si vous lancez avec le point exé qui est dans bam vous aurez un autre menu puisque avec bam avec bam en fait vous 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 réglez toutes vos tables d'un seul coup donc si vous avez un gros pack un petit peu comme celui de cycler your my cab c'est super intéressant moi personnellement j'ai récupéré celui-là je les modifié et optimisé mais ça m'a fait une super base pour pouvoir bien travailler au départ et donc quand vous avez 300 tables vous pouvez tout régler d'un coup c'est quand même super donc ça c'est le premier le premier point par contre avec le l'exé de futur dmd et ben vous avez avec ce menu là vous réglez table à table donc si vous êtes deux trois tables c'est pas très grave mais bon si vous avez pas mal de table faire tous les réglages manuellement franchement c'est galère quoi donc je vous montre quand même vite fait pour futur dmd mais on va pas s'y attarder donc futur dmd pour lancer le menu on appuie sur verrouille des fils là on a ce menu là voilà donc une fois que vous avez ce menu là vous déplacez avec les touches pages précédentes et pages suivantes qui sont là donc vous voyez à l'intérieur du menu vous déplacez donc grosso modo là on fait translater le playfield j'ai arrivé là on fait grossir ou diminuer la taille du playfield là c'est pareil pour le la glace on fait translater et là on fait grossir ou réduire pour modifier les valeurs c'est pas les les flèches c'est les touches 2 4 8 et 6 ok donc voilà pour la petite info maintenant je vais sortir de là je vais pas donc toujours verrouille des fils hop et là par contre je vais l'enjeu appuyer sur q pour lancer le menu de bam voilà donc logiquement vous devriez plutôt tomber dans ce menu là je vais pas insister là dessus c'est pour régler la caméra pour les effets 3d avec la kinect et et les wimote je vais pas rentrer là dedans déjà primo parce que je l'ai pas fait et je connais pas et puis c'est pas le sujet là c'est le sujet c'est vraiment le réglage de nos écrans pour l'affichage donc voilà donc on va aller du coup dans table and lighting voilà et dans table and lighting on arrive sur sur la partie configuration de 2 du playfield et et du bac glace donc ici le playfield si je modifie les valeurs donc là j'ai 1,65 si je modifie les valeurs voyez que voilà donc je fais grossir en largeur mon playfield j'ai bougé voilà donc cette table là on va dire qu'elle est réglée donc pareil pour y je j'élargis mince j'ai du mal à faire les deux en même temps avec le téléphone voilà donc là je réduis la taille de ma table voilà et par contre pour z en fait c'est des modifications de voilà on fait varier l'angle de vue de la table voyez ça fait ça fait bouger la table donc ça va en fonction de votre en fonction du résultat que vous voulez obtenir sur votre pin cab et votre taille etc vous pouvez régler un petit peu l'angle de vue ce qui est plutôt pas mal de voir pour ces explications là et par contre la mince et par contre là c'est là là c'est pas pour faire zoomer là c'est pour le pour faire translater donc donc là par exemple je fais bouger ma table de droite à gauche là je fais bouger en hauteur et puis là je modifie voilà je on va dire que je la fais plus ou moins grossir quoi bon c'est bon je vais être obligé de refaire tous mes réglages parce que là je vois pas bien avec le téléphone et ce que je fais donc hop après on va dans backbox et donc dans backbox il faut aller ici et là on choisit le mode mode de réglage qu'on veut qu'on veut prendre alors backbox c'est pour régler votre playfield et d'ailleurs ici c'est pas que le playfield c'est le playfield avec les les deux hp et le dmd intégré à la table mais nous on aura notre dmd qui sera réglé avec futur dmd déjà je vous ai déjà expliqué tout à l'heure donc mais ça se règle pas dans ce menu là donc ici en fait en juste en choisissant là dans ce menu là vous changer le mode donc là c'est un mode voilà c'est un mode full pour pour supprimer le le dmd et la grille en bas voilà là c'est un mode ça un mode c'est un mode le mode traditionnel le mode que vous avez au départ quand vous lancez votre table pour la première fois ça c'est un mode on va dire plus ou moins 16 neuvième pour remplir l'écran mais et pour afficher le dmd en dessous alors je vais y arriver backbox 1 j'ai pas le menu alors j'ai retrouvé ce que ça fait un petit moment que que j'avais pas fait donc en fait globalement là vous êtes dans le menu général et vous pouvez pas faire les réglages manuels vous pouvez juste modifier on va dire son contenu mais vous pouvez pas faire les réglages manuels pour faire les réglages manuels en fait faut aller dans global et ici il faut modifier voilà et là on les on veut même normalement devrait pouvoir trouver voilà donc là en fait vous voyez les les petites cases blanches là maintenant elles sont elles sont actives et donc là on soit on fait manuel soit on va sur bas glace alors maintenant on peut on peut modifier les valeurs donc ici c'est comme tout à l'heure on fait translater l'écran de gauche à droite là on fait translater de haute en bas là on le fait grossir en large et là on fait grossir en hauteur voilà donc au final vous pouvez retrouver ce que vous voulez comme bas glace et le placer exactement comme vous voulez c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire parce que les bas glace par défaut dans future pinball sont toujours en 4 tiers et si vous avez un écran 16 neuvième il va falloir venir l'élargir grâce à ce menu voilà pour qu'ils remplissent tout l'écran voilà un petit peu pour la petite explication de ce qu'il fallait faire pour terminer les réglages en future pinball donc par contre là pour le pour modifier les réglages on bouge avec ces touches là on se déplace dans les menus et on modifie le contenu des valeurs aussi avec ces touches là voilà donc là on peut refaire q pour quitter enfin non je suis un petit peu bête donc là en fait il faut faire back to previous menu voilà et il va falloir enregistrer alors par contre je me rappelle plus où c'est voilà il faut aller je crois dans config et save 1 c'est ouf save as default voilà vous appuyez là dessus vous cliquez là dessus vous sauvez par défaut vous ressortez et vos réglages sont enregistrés pour toutes les tables et ça c'est juste carrément trop bien quoi donc j'appuie surtout pour sortir hop et ça y est maintenant je peux jouer à mes tables sans aucun problème tout sera bien réglé normalement sur toutes les tables voilà ciao